Ça m'inspire énormément de colère, ça m'inspire de la colère sur la manière dont fonctionne la politique. On va en Afghanistan, on reste 20 ans, on dépense des milliers de milliards, je ne sais pas si on se rend compte. Et puis, pour des raisons de politique intérieure, on dit du jour au lendemain je m'en vais. Mais genre, j'ai mal au ventre, je sors. C'était presque ça. Si peu de préparation, si peu de négociation, si peu de gestion de terrain. Alors, on va me dire, est-ce que c'était une solution de rester encore 10 ans ? En tout cas, j'ai quasi le sentiment que tout valait mieux que ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est vraiment perdu. Les vies humaines, les militaires qui sont morts là-bas, c'était vraiment inutile. L'argent qui a été dépensé, c'était totalement inutile. Ce qui est certain, et je vais même vous le dire autrement, parce que moi aussi, je dois prendre des décisions d'une autre ampleur. C'est une ampleur bien plus importante ici. Mais je dois prendre des décisions et à chaque fois que je prends des décisions, il y en a toujours des très malins qui savent mieux que moi ce qu'il fallait faire. Et donc, il faut être prudent par rapport à ça. Mais ce que je sais aussi, c'est que quand quelque chose foire, c'est certain qu'on pouvait alors faire mieux. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas toujours les meilleures et j'ai assumé en me disant, il y avait certainement un meilleur chemin. Parce que si ça a foiré, c'est que ce n'était pas bon. Et là, manifestement, il y avait certainement un meilleur chemin. Ça, il faut être en capacité de l'admettre. Donc, vraiment beaucoup de colère. Parce que voilà, à un moment, on s'est dit, il faut ramener, il faut arrêter cette guerre. Ça n'intéresse plus. On envoie trop d'hommes là-bas. C'est une déperdition de moyens. Donc, on en reste là. Alors qu'on sait très bien ce qu'allait arriver. Quand je vois la conférence de presse de Biden, il y a un mois, qui dit non, non, tout est sous contrôle. L'armée afghane pourra tenir Kaboul, etc. Double colère sur aussi le traitement médiatique et le traitement de l'opinion publique par rapport à ça. Je n'ose imaginer si Trump était encore président. Alors moi, je ne suis pas du tout un admirateur de Trump. Alors, pas du tout. Il incarne certainement sur 9 points sur 10 l'opposé du projet de société que je veux défendre. Mais qu'est-ce que ça m'énerve, cette bien-pensance qui désigne les gentils, les méchants, le bon, le mal, le bien et qui, après, garde tout son storytelling dans ce sens-là. Si Trump avait été à la tête d'une situation comme celle-ci, il était massacré. Et là, Biden, c'est le gentil. Énormément d'inquiétude, inquiétude dans l'immédiat pour les populations sur place, pour le sort des femmes en particulier. Parce que je ne vais pas refaire des débats qu'on aille en Belgique. Mais quand on utilise la religion pour prendre une série de décisions d'organisation de la société, OK, je suis d'accord, ça, c'est la solution extrême. Mais avant d'arriver à des solutions extrêmes, il y a plein de solutions intermédiaires qui, parfois, ne sont pas nécessairement plus acceptables ou, en tout cas, qui ne sont pas inquiétantes sur la durée. Donc, il y a de l'inquiétude pour les populations actuellement, de l'inquiétude pour le futur aussi, pour nos démocraties. Parce que, pour tous ceux qui s'intéressent un peu au sujet, on sait très bien que la Turquie, la Russie ont compris que le talon d'Achille des démocraties libérales, c'était la pression migratoire, qui avait un effet mécanique de faire monter les populistes. Il y a des routes de migration via la Turquie, il y a des routes de migration via la Biélorussie. On voit bien que, du côté de Minsk, il y a des routes qui se font des liaisons entre l'Irak, dans ce cas-là. Et donc, on ne peut pas croire que tout ça est le fruit du hasard. Maintenant, il y a des pressions politiques qui vont se faire à l'extérieur de l'Union pour nous affaiblir, parce que ça aura une tendance, dans six mois, dans un an, à faire monter des populistes, en Italie, en France, chez nous, sous d'autres formes. Mais là, le dossier migratoire va redevenir un dossier problématique, parce que, dans l'immédiat, tout le monde veut bien évidemment aider les Afghans. Quand vous voyez des gens qui sont prêts à s'accrocher à un avion pour quitter où ils sont, quand vous voyez des femmes qui avaient retrouvé un peu de liberté, qui vont devoir à nouveau être sous des grillages devant leurs yeux et ne plus avoir d'activité. Donc, l'invisibilisation de la femme, en fait, dans sa globalité, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc, pour le moment, tout le monde va dire, oui, bien sûr, asile. Mais dans six mois, dans un an, on ne pourra pas accueillir toute la population afghane en Europe. Ça, ça va être quelque chose de très problématique. Et le dernier point, et je sais que c'est aussi très touchy d'évoquer ces questions, mais bon, voilà, quand on fait de la politique, c'est pour avoir des opinions. Moi, en tout cas, je suis certain d'une chose, c'est qu'on peut critiquer nos pays, on peut critiquer le libéralisme, on peut critiquer nos modèles du matin au soir. Et on peut même dire que c'est de notre faute qu'il y a de la migration. Je vois aussi à gauche, je ne sais pas qu'on intervient à ceux de nous. On a quitté l'Afghanistan, enfin, on ne l'a même pas quitté. Officiellement, c'est au 1er septembre. Mais bon, je pense qu'on a un peu accéléré le processus, là. Regardez la situation. Moi, je suis certain d'une chose, c'est que le projet libéral est un projet, et je déteste le relativisme qui s'installe dans nos sociétés, qu'une opinion en voudrait une autre, qu'une conviction est identique à une autre. Moi, je reste convaincu aussi polémique que ça puisse apparaître aux yeux de certains. Le projet des démocraties libérales est un projet qui, en termes d'humanisme, de bien-être, est un projet qui a vocation à être universel et que nous devons porter à travers le monde. Ça ne veut pas dire que les autres pays du monde doivent s'organiser comme nous. Moi, je pense que l'erreur, c'est souvent d'aller dans d'autres pays et de dire vous devez faire une démocratie comme chez nous, avec un vote au suffrage universel, etc. Moi, je crois qu'il y a des pays qui n'ont pas ces cultures, ces traditions, et donc que parfois, la démocratie peut s'exprimer différemment, que l'organisation de la société peut se faire différemment. Mais il y a une chose qui est non négociable, c'est ce qui est le titre 2 de la Constitution belge, ce qui est la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont les droits fondamentaux. Mais les droits fondamentaux, ça, ce n'est pas négociable. Et quand je parle de l'universalité du projet libéral, ce sont ces droits fondamentaux. Et ça, on a un devoir, nous, démocratie libérale, à exporter cela et à pouvoir faire admettre ces principes à travers le monde, parce qu'on le voit, c'est quand même ces principes qui apportent le plus de bien-être. Juste une dernière question sur le dossier afghan. On vient de parler des États-Unis et de la décision de Biden de partir. On n'a pas entendu les voix occidentales dans ce dossier. Pourtant, ils étaient là. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. Et ça pose la question aussi de la capacité de l'Union européenne à, non pas à s'organiser militairement, à s'organiser aussi sur une ligne de politique d'affaires étrangères. Parce que si l'Europe avait une armée, il y a tellement de divergences dans notre vision des choses au niveau international qu'on essaye d'agrémenter, qu'on essaye de faire converger des positions. Mais malgré tout, il y a des divergences. En fait, on ne saurait pas toujours où envoyer notre armée. Mais aujourd'hui, le jour où les États-Unis disent, je quitte l'Afghanistan, la Belgique pourrait dire, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je veux dire, à un moment, il faut avoir un sens du réalisme. C'est une coalition qui était menée par les États-Unis. Vous ne pouvez pas peser sur la politique internationale si vous ne mettez pas des moyens dans des dispositifs militaires qui vous permettent alors de prendre en main une série de décisions ou de situations. Mais on voit bien, quand on doit rapatrier des ressortissants, on a besoin de militaires. Et donc ici, on a tellement cru que les États-Unis allaient nous protéger de tout que maintenant, c'est le revers de la médaille, c'est quand les États-Unis n'ont plus envie, ils ne le font plus. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est catastrophique. Sarkozy le disait dans un discours il y a 10 ans, sécuriser l'Afghanistan, sécuriser la France, on pourrait dire l'Europe, parce que ça va être un foyer du terrorisme et on va retomber dans la même situation que précédemment. Et donc, je ne le souhaite certainement pas. Mais j'espère que dans 5 ou 6 ans, on ne refera pas le trajet d'un terroriste qui a été formé en Afghanistan, etc. J'espère juste. Mais moi, vous savez, je suis un esprit assez simple et je crois que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne vois pas pourquoi ce qui s'est passé entre 1989 et 2001 ne se reproduisent pas entre 2021 et 2032. Je ne vois pas pourquoi les comportements seraient différents. Mais on a vu ce qui s'est passé entre 1989 et 2001 en Afghanistan et ce sur quoi ça a débouché. Et donc, par rapport à ça, si vous regardez d'un point de vue américain, les premières conséquences difficiles à gérer seront uniquement pour les Européens. Et ce sera la question migratoire. Donc, d'un point de vue américain, la décision est un peu vue différemment. Mais si on veut faire contrepoids à ça, la seule solution, c'est justement qu'on puisse militairement pouvoir faire un contrepoids en la matière. Et d'après vous, comment vous voyez ce contrepoids militaire ? C'est investir davantage dans l'OTAN ou bien c'est avoir une armée européenne qu'il faut mettre en place ? Moi, je crois que l'OTAN existe, c'est plutôt renforcer l'OTAN. Moi, je suis plutôt partisan de faire fonctionner ce qui existe déjà. Avec un rééquilibrage des forces certainement au sein de l'OTAN. Encore une fois, au niveau de l'Union Européenne, le problème n'est pas d'unifier une armée. Au niveau de l'Union Européenne, la vraie difficulté est d'unifier la politique des affaires étrangères. Mais si vous avez des pays qui considèrent qu'on doit plutôt être allié des Russes ou des Américains, ça risque à un moment donné, vous risquez d'avoir une armée qui ne sait pas où elle doit aller en fait. Et donc, si vous avez des pays qui disent là il faut intervenir, d'autres là il ne faut pas. Et qu'on reste dans ce mode européen où un pays a toujours un droit de veto sur des questions majeures comme celle-là. Très franchement, vous allez avoir des militaires dans des casernes. Créer une armée unique, c'est assez facile en fait. Ça n'a jamais été un obstacle. Le seul obstacle, il est au niveau industriel. C'est qu'il faut veiller à faire en sorte que l'industrie française, alors les Britanniques ne sont plus là, mais à l'époque c'était un enjeu, mais allemande, etc. Que les différentes industries continuent à avoir leurs contrats et fonctionnent. On va se le dire franchement, ça c'est un obstacle. Mais si pas mettre ensemble des corps d'armée, etc. Ils ont déjà, ils s'organisent déjà entre eux, ça ils savent le faire. L'enjeu, c'est de leur donner un commandement militaire unifié. Et le commandement militaire, il reçoit ses ordres de qui ? Du politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le haut représentant des affaires étrangères de l'Union européenne a un rôle décisif sur la scène internationale, a une parole sur la scène internationale ? Je pense qu'on l'a vu, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on voit même plutôt que quand il y a une parole sur le point international, en fait plutôt le président du conseil qui arrive à la porter, ce qui montre bien où se trouve le pouvoir. Mais donc, si on arrive à voir qu'il y a un chemin pour une politique des affaires étrangères unifiée, alors l'armée européenne va se créer en quelques instants. Mais souvent, on inverse le problème. On croit que si on avait une armée, on aura un poids sur la scène internationale. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies une ligne. Et pour appuyer ta ligne, tu as besoin d'une armée. Mais ce n'est pas l'armée qui va créer ta ligne d'affaires étrangères. Sous-titrage ST' 501